Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Mais d'abord, mais que vois-je ? C'est bien Throne of Liberty sur mon Mac Studio ! Dans cette vidéo, je vous explique comment j'ai fait pour pouvoir jouer à Throne of Liberty sur Mac. Alors peut-être que vous ne connaissez pas le jeu, Throne of Liberty c'est un nouveau MMORPG super stylé qui vient de sortir et malheureusement il n'est compatible que sur Windows et pas sur les machines Mac. Donc pour les personnes d'entre vous qui veulent jouer à ce jeu, essayer Throne of Liberty, je me suis dit autant vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment moi j'ai réussi à jouer dedans. D'abord, je vais vous parler de Parallels Desktop. Alors d'abord, je vais vous parler de la première solution vers laquelle je me suis tourné. J'ai mis pas mal de temps à l'essayer, c'est Parallels Desktop. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une machine virtuelle qui permet de lancer des applications Windows sur Mac. Vous avez une sorte de machine Windows à l'intérieur de votre machine Mac. Parce qu'avec les nouvelles machines depuis le M1, les machines ARM, etc., on ne peut plus installer de système d'exploitation Windows sur Mac. Et donc ceux qui faisaient ça avant ne peuvent plus le faire actuellement. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé la version DC de Parallels Desktop. J'ai installé Steam dedans et j'ai installé Throne of Liberty histoire de voir est-ce que ça marche ou pas. Je n'ai pas mal galéré là-dessus et finalement je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. J'ai regardé aussi sur Internet et effectivement Throne of Liberty ne marche pas avec le CPU des ordinateurs ARM style Mac Studio que j'ai moi ou mon Mac M1 Pro. Et donc malgré toutes mes tentatives, j'ai même regardé sur Internet et tout, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Par contre sur Parallels Desktop, il y a pas mal d'applications compatibles Windows que vous allez pouvoir faire tourner. Alors si vous avez des idées d'applications que vous voulez que je teste sur Parallels Desktop pour voir un peu les performances, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner aussi parce que je vais continuer de tester. Et le jour où Throne of Liberty sera compatible sur Mac via Parallels Desktop ou via une autre solution qui permet de faire tourner des jeux sur Mac, je vous le dirai. C'est pour ça qu'il faudra vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. Et je ferai aussi une prochaine vidéo avec la liste de tous les jeux que vous voudrez que je teste. Je ferai ça là prochainement. Donc mettez-moi les commentaires et abonnez-vous. Il faut savoir que ce jeu aussi est très très gourmand. Il est très très beau esthétiquement. Il y a un très beau graphisme. Même avec mon ordinateur Windows parce que j'ai aussi un PC Gamer avec une 3070 Ti. Des fois, quand il y a des bastons entre 100, contre 100, etc., le jeu a tendance à galérer. Donc sur Mac, avec Parallels Desktop, ce n'est pas sûr d'avoir des performances vraiment adéquates. C'est pour ça que je voulais l'essayer. Mais de toute façon, ça ne marche pas. Donc c'est réglé. La deuxième option qui marche bien, la preuve, c'est GeForce Now. Je pense que vous connaissez. GeForce Now, c'est une solution de cloud. Donc en gros, vous avez vos jeux, votre camp de Steam, etc., sur une machine dans le cloud, donc une machine à distance. Et vous allez pouvoir jouer, mais en streaming, quoi. En fait, le jeu tourne sur la machine distante et vous, vous jouez avec. Donc j'étais un peu réticent avec ces options-là parce que je pensais... Enfin, à l'époque, en tout cas, quand j'ai testé, il y avait quelques latences. Et pour des jeux compétitifs, style FPS, style MMORPG où il y a du PVP, ce genre de trucs, la latence, ça compte. Et il s'avère qu'en fait, Throne & Liberty, déjà, c'est un jeu, même lorsque vous jouez avec en local, il faut de bonnes connexions Internet. Sans ça, ça ne marche pas. Et si vous avez une bonne connexion Internet, eh bien, le cloud gaming, ça marche très, très bien. Donc, spoiler alert, j'ai réussi à installer le jeu. J'ai fait quelques sessions avec, sur GeForce Now. Et franchement, ça marche très bien. Là, pour info, moi, j'utilise le compte gratuit de GeForce Now, donc je n'ai pas payé. Donc, avec le compte gratuit, les sessions sont limitées à une heure de jeu. Et en plus, vous avez une file d'attente. Lorsque je me connecte, je dois attendre, par exemple, on me dit, vous êtes à la position 13, à la position 12. Donc, j'attends que tous les joueurs, en fait, gratuits finissent leur session pour prendre leur place un peu. Donc, il y a un système de queue. Et une fois qu'ils sont partis, je me connecte et j'ai une session d'une heure. Avec la version de base, vous allez pouvoir jouer en 1080p en résolution low. Donc, le mode graphique le plus faible. En gros, 1080p, mode graphique le plus faible. Ça marche bien. Il n'y a pas de latence en version gratuite. Mais vous n'allez pas avoir le jeu le plus beau. Vous allez vraiment avoir, vous avez en tout cas 60 fps. Ça, c'est bien pour jouer. Mais vous n'allez pas avoir le jeu excellent. Après, le jeu, il reste vraiment joli. Comme vous pouvez le voir là dans la vidéo, il reste très beau. Surtout, il y a absolument zéro latence. Donc, je pense qu'on est en dessous des 30ms ou un truc comme ça. Donc, à un niveau, on va dire compétitif, c'est une latence inférieure, voire égale à votre refresh rate de votre écran. Donc, en gros, vous ne remarquez absolument pas la latence. Et ça, c'est cool. En passant à la version au-dessus. Donc, la version à 9 euros. Vous n'avez plus la limite à une heure, mais vous allez avoir une limite de 6 heures. Et vous allez toujours avoir les jeux à 1080p. La résolution s'améliore un petit peu, mais vous n'allez pas pouvoir jouer avec les meilleurs graphismes. Donc, pour avoir les meilleurs graphismes, il faut prendre la version premium de GeForce Now qui coûte 19 ou 20 euros. Je vous mets le lien en description si jamais vous voulez voir. Et avec cette version-là, vous allez vraiment pouvoir profiter du jeu à des graphismes vraiment exceptionnels. puisque vous allez avoir le Ray Tracing, Nvidia DLSS, bon, toujours présent. Vous allez pouvoir même jouer en 4K si vous le souhaitez. Après, jouer en 4K, si vous n'avez pas d'écran en 4K, ça n'a pas d'intérêt, bien sûr. Si vous avez un écran en 4K, les graphismes avancés, c'est intéressant. Si vous avez un écran 1080p, peut-être que l'option à 9 euros est plus intéressante pour vous. Et si vous cession de 30 minutes, une heure par jour, vous prenez la version gratuite. Et je pense que gratuite, vous allez vite vous trouver limité. Et en tout cas, en tant qu'utilisateur avéré de Mac, j'aime bien faire des sessions de jeu. Et je trouve que cette solution GeForce Now, cette solution jeu sur le cloud, est vraiment très, très intéressante. Parce que déjà, ça ne surcharge pas ma machine. Vu que sur MacBook Air, par exemple, si vous avez des MacBook Air, ce n'est pas vraiment fait pour jouer. Parce qu'il n'y a pas de ventilateur. Avec GeForce Now, en fait, ça ne va pas du tout consommer de ressources. Donc, vous allez pouvoir jouer pendant des heures. C'est hyper stable. Et je trouve que l'abonnement n'est pas si cher que ça. Si vous prenez la version à 19 ou à 9 euros, l'abonnement est vraiment bien. Et ça compense. Parce qu'avoir un ordinateur portable de jeu, ça coûte hyper cher. Mais par contre, vous prenez un Mac M1 qui coûte 800-750 euros. Mais derrière, vous payez 9 euros par mois ou 19 euros par mois à l'abonnement GeForce Now. Ça reste quand même très, très pratique. Et derrière, ça marche très bien. Et vous avez vos jeux, on va dire, portatifs. Vous allez pouvoir emmener votre ordinateur portable et faire vos sessions un temps. Une autre option que GeForce Now, qui marche aussi, c'est la version un peu Shadow. Donc, il y a pas mal de fournisseurs en style Shadow. Et là, ce que vous faites, c'est que vous louez un ordinateur sur le cloud. Moi, je n'ai pas opté pour cette option parce qu'elle coûte plus cher. Les ordinateurs coûtent à peu près, en gros, une machine gaming sur le cloud. Ça va coûter dans une trentaine d'euros par mois. Alors que GeForce Now, en fait, c'est déjà fait à bas niveau. Ce n'est pas vraiment une machine Windows sur laquelle vous allez installer le jeu. Sur GeForce Now, vous allez mettre votre compte Steam dessus. Et vous allez avoir instantanément accès à tous les jeux qu'il y a sur votre compte Steam. Vous n'avez pas de téléchargement, rien du tout à faire. En fait, c'est vraiment des machines faites à bas niveau avec les jeux en dispo. Et donc, c'est très, très bien optimisé. Et c'est pour ça que ça garantit qu'il n'y ait pas de latence. C'est vraiment fait pour ce jeu. Donc, vous avez une sorte de machine virtuelle qui ne va contenir que ce jeu. Et donc, ça va l'isoler de tout bruit externe, de toute connexion externe. Et c'est pour ça que vous avez les meilleurs perfs. Par contre, une machine virtuelle, derrière, vous allez avoir tout ce qui va avec. Toutes les connexions en 30 sortantes, etc. Donc, ça ne sera pas optimisé. Donc, voilà. C'est pour ça. Si vous voulez profiter de ce jeu, moi, je kiffe. En tout cas, je suis à 35 heures de jeu actuellement. Je suis hyper mauvais, mais je kiffe très bien ce jeu. Et sur Mac, avec Nvidia, GeForce Now, ça marche très bien. C'est pour ça que je voulais partager cette astuce avec vous. Et aussi, si jamais vous avez pensé à Paralès Desktop, etc. Je voulais vous épargner cette perte de temps parce que, voilà. Je suis là pour vous. Je suis là pour perdre du temps à votre place. Il faut le voir comme ça. C'est pour ça qu'il faut vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et je vous dis à plus. Prenez soin de vous.